Ici et maintenant 95 de FM, écoutez radio ici et maintenant 95 de FM, j'arrête quand je veux. Voilà, la parole se libère après le livre de Victor Castana. Son enquête a libéré la parole, on peut dire, parmi les gens. Tout à l'heure, j'étais informé que le service 36, je crois, 77, recevait des appels, des contestations des endroits comme ce que Victor a enquêté, a doublé, même triplé depuis la parution de son livre. C'est-à-dire que les gens ont eu le courage de parler, de contester. Ou les clients eux-mêmes, les personnes âgées, ou leurs familles. Ils ont commencé à parler et contester ce qui se passait dans ces endroits-là. Vous voyez, de temps en temps, il suffit un petit clic, petit clic, clic, et tout va changer. Je me rappelle à l'époque quand j'avais interviewé M. Ahmed Ben-Nour, l'ancien ministre du service de renseignement tunisien, conseiller de Habib Bourguper, tatatitatata, cet homme d'État tunisien, qui lui-même avait ramené Zeynul Abedin Ben Ali dans le pouvoir politique, on peut dire, et dans le service de renseignement. C'est lui qui l'avait ramené. Moi, je le connaissais depuis longtemps. À l'époque, c'est-à-dire que ça fait 30-35 ans que je le connais. Mais avant que le printemps arabe, ça commence, deux mois avant, c'était le mois de novembre, j'étais aux États-Unis, je rentrais des États-Unis à Paris, et il venait de temps en temps dans mon bureau à Champs-Élysées et m'envoyait. Je le voyais, je voyais qu'il était en train d'aider des étudiants, tout ça, mais en cachette. Il ne fallait pas que personne sache qu'il était en train d'aider certains étudiants et tout ça. Alors, à l'époque, au mois de novembre, je lui ai demandé « Est-ce qu'il va toujours être moué ? Il ne va pas parler ? » Parce qu'il ne parlait pas. Il n'y a aucun livre, article, tout ça. Il a dit « Si ! Maintenant, je veux parler ! » J'ai dit « Ah, c'est formidable ! » Tout de suite, j'ai allumé la caméra, on a commencé, on a parlé, on a parlé, on a interviewé que vous l'avez entendue plusieurs fois, et il a évoqué énormément des sujets, des problèmes. Zainul Aveni Ben Ali, sa femme, comment il est entré dans le pouvoir, les relations qu'il avait avec la sœur de Burkibé, comme Poutine, comment il a pris le pouvoir, et c'est lui qui l'avait ramené dans le pouvoir. Et cette interview, quand c'était diffusé, déjà sur le radio ici maintenant, après sur l'Internet et patati patata, quelques mois après, même peut-être moins de trois mois après, l'histoire de monsieur qui se fait brûler chez Azizi, ça s'était éclaté dans le monde, et voilà, le mouvement a commencé. Beaucoup de gens à l'époque faisaient des commentaires en bas de notre vidéo, comme quoi ça c'était le commencement du printemps arabe, puisqu'il a osé de parler. Alors quand on ose de parler, après c'est la parole qui se libère. C'était le cas de Victor Castaner avec son livre, et dans l'histoire c'était comme ça. Un article de Canard Enchaîné, Mediapart, ou à droite à gauche, un article dans le monde, par exemple l'histoire de Gilets jaunes, je ne sais pas quoi, contre Macron et tout ça, il suffit de brûler le monde. Et c'était le cas concernant cette histoire qui touche la santé. Et ne regardez pas que c'est des vieilles. Ce sont des gens qui étaient la richesse du pays. Ces gens-là étaient responsables. de balayeurs dans la roue, des agents de livraison, des gens qui étaient peut-être même chauffeurs de taxi, jusqu'aux ministres, députés, sénateurs, des politiciens, des directeurs, des PDG. C'étaient des gens qui sont servis l'État et la République, n'importe où qu'ils étaient. Maintenant ils sont âgés et ils ont envie de rester vivants. Alors le traitement n'était pas humain. Ça vous en avez beaucoup parlé, mais ça aussi c'était intéressant de le dire. Bien sûr, après il y a l'État nazi, on dit beaucoup de gens, peut-être, moi je ne suis pas d'accord avec l'État nazi et tout ça. Enfin, c'est autre chose. Mais, vous savez, j'avais le sénateur Henri Kayave dans notre studio. Le sénateur Henri Kayave, c'était quelqu'un, une personnalité, pas français, internationale. Beaucoup de lois que vous voyez actuellement en France, c'est grâce au sénateur, monsieur le ministre Henri Kayave. Henri Kayave, c'était ministre à l'époque de Mendes. Elle était ministre de la justice, députée, maire, sénateur, etc. Si mauvais était son étudiant, professeur de l'université. Il n'a pas pu passer à l'époque de Charles de Gaulle, dans les années 50, le IVG. On n'a pas voté quand il était ministre de la justice. Après des années, c'est une de ses étudiantes qui va avoir le goloir de passer ça, c'était Simon Veil. Beaucoup de lois concernant l'audiovisuel, liberté, éthanasie, je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est des lois du sénateur Henri Kayave. C'est un ami, je l'aimais beaucoup. Plusieurs fois, il était mon invité dans cette studio, la radio. Et une fois, en étant en train de parler, lui-même, il a dit, il a dit, mon père, il était âgé, est malade, et il avait envie de partir. Il m'a fait le signe, il a dit que je vais partir. Je n'ai même pas dit ça à mon frère, ni à ma mère, à personne. J'ai tué mon père. C'est le sénateur Henri Kayave, l'ancien ministre, député, maire, etc., qui a dit ça. Il n'est plus là. Vous savez, le sénateur Henri Kayave lui-même, il est déjà mort. Mais, c'était très important. Avec quelqu'un qui ne peut rien faire, rien. C'est autre chose qu'il demande, comme le papa. Moi, à l'époque, j'étais étonné, franchement, quand il a dit, j'ai tué mon père. J'ai tué mon père. Ça existe sur l'internet. Vous tapez Henri Kayave, David Abbassi. Vous pouvez trouver l'interview et l'écouter. Ça, c'était très intéressant. Mais, quand l'individu n'a pas envie de mourir, n'a pas envie de partir, il va encore rester, et il paye la note. Il paye la note. Et l'État, il aide toutes ces sociétés. Alors, ça, c'était triste pour notre République. Pour cette République, voilà, que jour après jour, en plus, il y a des problèmes qui se découverts. Et de l'autre côté, la pauvreté qui est en train d'augmenter. Il y a des individus qui ne peuvent même pas payer leur loyer. Le loyer ! Même Éric Zemmour, vous savez qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui ? C'était très intéressant, non ? Il a dit, à l'âge de 12 ans, il a connu l'hussier. Un haussier qui vient embêter son père. Et après, son père, il n'est plus payé de loyer. Il était hébergé chez son oncle. Alors, c'est pour ça qu'il a promis trois mois de prime de travail. Oui, on va voir. Les élections, c'est le cinéma actuellement, mes chers amis. Vous êtes en train de voir le feuilleton, le film, l'élection présidentielle. On va vous dire un jour, telle personne à 3 %, l'autre personne à 4 %, mais ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous ne pouvez rien faire non plus. Et vous êtes obligés, vous êtes obligés, mes chers amis, de suivre cette feuilleton télévisée, radiophonique. Alors, de 3 %, ça commence jusqu'à 20 et quelques %. Encore, il reste 64 jours. Deux mois et quatre jours. Et vous devez aller voter, mes chers amis.